Bonjour, dans cette vidéo je vais faire un accompagnement, un comping sur un blues mineur dans un style fusion, jazz fusion, et avec une métrique de 6-8, plus exactement de 6-4, une rythmique ternaire. Donc je vais faire ça sur un blues mineur en DO avec les quatre accords qu'on trouve classiquement sur un blues mineur en DO dans un style jazz. C'est une vidéo qui est assez avancée, voire très avancée, je vais utiliser des accords qu'on utilise assez couramment en jazz, mais ça n'empêche que c'est plutôt pour les guitaristes avancée. Donc je fais tout de suite ce comping sur quelques grilles et après je l'analyse, je le commente avec vous et j'explique un peu ce que j'ai fait pour avoir ces sonorités. « ... Alors je vais commencer par expliquer un peu ma logique rythmique, comment est-ce que je joue des notes piquées, des notes tenues, à quel moment, quel type de rythme je fais, je vais pas trop détailler ça, mais je commence par ça parce que c'est je pense le plus important, c'est particulièrement difficile je trouve sur ce type de rythmique, de faire des rythmes intéressants parce que c'est du 6-8, plutôt du 6-4, et donc c'est une rythmique qui peut être pensée en groupe de noir, ou en groupe de noir pointé, donc ta 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 ta, ou alors ta 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 ta, et souvent faire des rythmes qui mélangent un peu ces deux feelings différents, et qui les font un peu ce, c'est ça, qui les mélangent, et bien ça donne des rythmes intéressants. Mais si on fait que des choses trop répétitives comme ta 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 ça va être moins intéressant que si on fait ta 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 ... là je mélange un peu les deux. Donc ça c'est la première chose à savoir, que sur ce type de métrique c'est vraiment bien parce qu'on a beaucoup de liberté rythmique. Et l'autre chose qui est importante à savoir c'est que j'essaie de varier entre les accords tenus et les accords piqués, des fois j'ai fait ce genre de choses que je peux faire facilement si je joue au doigt et si je relâche les notes à la main gauche. Mais la plupart du temps il faut quand même entendre les couleurs des accords puisque je suis en train d'accompagner, même s'il y a une petite cocotte derrière et puis une clavinette. Mais bon c'est mon rôle de faire entendre les couleurs des accords donc il faut quand même que je fasse tenir certaines notes. Mais je ne le fais pas systématiquement, c'est aussi ça qui donne un intérêt rythmique à mon accompagnement. Maintenant l'harmonie, on va passer beaucoup de temps à parler de ça, je vais vous expliquer ce à quoi j'ai pensé pour arriver à ce type de résultat. Déjà la première des choses à savoir c'est que à chacun de ces quatre accords donc le do mineur 7, le fa mineur 7, la bémol 7 et sol 7, à chacun de ces accords on va penser à une gamme différente à chaque fois. Et chacune de ces gammes va nous donner accès à 7 notes mais comme on a des accords à 4 sons ça nous fait 3 notes en plus qu'on va pouvoir rajouter à chacun de ces accords. Sur les accords mineur 7 on va penser au mode dorien donc do dorien et fa dorien, ça nous donne à chaque fois les neuvième majeur, onzième juste et treizième majeur qu'on peut rajouter aux accords mineur 7. Donc à vous de savoir où les placer, je vais vous montrer quelques positions mais je vais pas en faire plein des positions, je vais vous montrer celles que j'ai utilisées principalement. Sur le la bémol 7 on va utiliser le mode lydien bémol 7 qu'on appelle aussi gamme de Bartók, mode de Bartók ou lydien dominante qui nous donne une 9e majeure, une 10e 11 et une 13e majeure en plus de l'accord 7. Et sur le sol 7 on va utiliser le mode altéré de sol qu'on appelle aussi super locrien. Donc ça nous fait un accord, on va penser l'accord de sol 7 à 3 sons sans quintes, fondamentale tierce majeure 7 mineure et par dessus on a 4 enrichissements puisque c'est une gamme de 7 notes. Donc la bémol 9, la dièse 9, la dièse 11 et la quinte augmentée. En plus de ça on va penser à un accord en plus qui sonne vraiment bien, qu'on peut jouer, qu'on peut penser au moment, juste avant d'arriver sur le fa mineur 7, on va penser à un do 7 altéré. Donc c'est encore une fois, c'est un do 7 mais avec des notes de la gamme de do altéré. Si là ce que j'ai dit c'est vraiment du charabia pour vous et ça vous fait peur, il y a des chances que ce qui suit dans cette vidéo soit un peu trop avancé pour vous. Mais j'espère que même si vous comprenez pas forcément tout, ça vous stimulera et ça vous motivera à comprendre un peu ces mots qui paraissent un peu savants, qui sont pas forcément très compliqués. Ces mots qui peuvent être un peu impressionnants. Donc je vais vous montrer les positions d'accord que j'ai utilisées. Sur le premier accord de do mineur 7, j'ai fait un do mineur 7 avec une neuvième majeure dans les aigus. J'aime bien aussi cette couleur d'accord dans un style fusion, ça marche vraiment bien. C'est un do mineur 7, 11. Et des fois je rajoute la neuvième en plus aussi. Comme ça. Si je veux vraiment une couleur dissonante, je peux jouer le mineur 7 avec une neuvième et une treizième majeure. Autre chose que je peux faire, qui est plus un riff que des enchaînements d'accords, des enrichissements d'accords, pardon, c'est que je peux faire un riff un peu blues en passant par l'accord de Fa majeur. Sur le do mineur, je peux faire ça. Je peux même faire. Ça sonne vraiment bien. Ça vient du blues. Avec cette note en plus, ça sonne un peu plus moderne. Et voilà. Donc ça, c'est un truc qui marche bien. Et les do mineurs enrichis, on en a aussi ici. Là, on a un do mineur 9 par exemple. Ici, on a un do mineur 11. Ici, on a un... Ça, c'est un accord en quarte. Et ça, on monte d'un ton. Et c'est toujours dans do mineur. C'est un do mineur avec une onzième mais sans tierce. Je peux même faire. Ça, c'est dans le mode de rien. Et c'est d'ailleurs le riff C'est le riff de So Wat. Avant d'arriver sur le Fa mineur 7, do altéré. Donc do 7, c'est ça. Et si on veut jouer des enrichissements, on peut rajouter une note qu'on aime beaucoup rajouter, c'est la quinte augmentée. Donc ça fait un do 7 avec une bémol 13 ou une dièse 5. On peut même lui rajouter la dièse 9 dans les aigus ou même la bémol 9 et faire une mélodie avec. Qui résoudrait bien sur Fa mineur 9. Voilà. Ce que j'ai aussi fait des fois, c'est ça. Donc ça, c'est un do 7 avec une quinte augmentée. Et là, je joue la quinte diminuée. Et je résouds sur un Fa mineur 9 parce que ça fait une belle mélodie. Ça fait. Sur Fa mineur. Voilà. Fa mineur 9. Éventuellement avec la onzième. Donc cette position, c'est la même que celle qu'on utilisait pour le Do mineur tout à l'heure. Fa mineur. Vous connaissez les autres positions. Il y en a peut-être une un peu avancée qu'on peut aussi utiliser. Je ne sais pas si je l'ai utilisée, mais c'est ça. Ça, c'est un Fa mineur 9 avec une treizième. Dans cet accord, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux groupes de deux notes qui sont distants d'une septième majeure. Ensuite, le La bémol 7, qu'on va enrichir avec le mode lydien dominante. Donc avec une treizième majeure ici, par exemple. Ou une dièse 11 ici. Éventuellement avec la neuvième majeure en plus. Et on a aussi ici cette position, ou cette position, ou même, je vais peut-être utiliser le redoublement de la tierce que j'aime beaucoup moi, pour cette position d'accord. Et après, on a le G7 altéré, avant d'arriver sur le Do mineur. Donc le G7 altéré, on l'a ici. C'est les mêmes positions que pour le Do7 de tout à l'heure, donc on les connaît déjà. Ça, ça résout très bien. C'est un cliché d'enchaînement d'accord jazz. Mais on l'a aussi ici, notre G7. Une position qu'on joue souvent, c'est ça. Avec une bémol 9 et une bémol 13, ou aussi dièse 9, bémol 13. Et même des fois, bémol 9, dièse 11, qui résout très bien sur le Do mineur. Avec la neuvième dans les aigus. J'espère que ça vous a plu d'avoir des explications sur comment faire pour obtenir ce type de sonorité. Sachez qu'il y a une formation complète que j'ai faite sur le blues mineur dans un style fusion, en 6'4. Et c'est ce type d'accompagnement que je fais. Donc le playback sur lequel je me suis entraîné à accompagner, c'est un playback qui est tiré de cette formation, qui est long, qui est très complète, qui est pour les guitaristes qui ont un niveau très avancé. Et je parle de plein de choses, de l'improvisation, de l'accompagnement, de l'accompagnement complémentaire, du choix des gammes, de comment jouer out, de comment repiquer des phrases à d'autres guitaristes et puis les incorporer à son jeu. Bref, c'est une formation vraiment complète. Si ça vous a plu cette vidéo, je vous conseille d'aller voir cette formation. Sachez aussi que, donc c'est une vidéo qui est volontairement avancée pour les guitaristes qui ont un bon niveau, ou qui ne sont pas loin d'avoir un bon niveau, et puis qui veulent avoir un peu de la matière pour travailler. Sachez que, si vous avez la vocation d'en faire votre métier, en particulier dans des styles jazz, ce genre de savoir, c'est un peu un savoir de base à voir et à maîtriser pour pouvoir jouer sur des standards de jazz. Parce que c'est ce type d'harmonie qu'on trouve. Donc, ça peut paraître impressionnant lorsqu'on n'est pas habitué à raisonner comme ça. Mais c'est une habitude à prendre, c'est pas forcément compliqué, c'est juste... Bah c'est comme tout, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est bon. Donc, si c'est ça que vous souhaitez, être un musicien de jazz au niveau professionnel, ou pas loin, que vous voulez bien comprendre ce que vous faites, regardez cette vidéo plusieurs fois, essayez de bien comprendre comment je raisonne, et éventuellement aller voir la formation complète. Je compte sur vous pour partager cette vidéo, pour mettre un pouce en l'air, pour vous abonner, pour commenter si vous avez des questions. Bref, pour faire en sorte que l'algorithme de YouTube soit content, et me fasse remonter dans les résultats. A bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !